Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avant, on a eu une opportunité d'investissement sur Keyword Studio. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. S'il y a une demande spéciale d'un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter gratuite. Alors, Keyword Studio, on va aller rapidement ici. Croissance des revenus, j'aime ça. Est-ce qu'on a stabilité des marges brut ? Les marges brut sont plutôt croissantes sur les derniers mois, depuis 2021. Donc, on a une certaine accélération, 4% supplément. Ici, il faut aller vérifier pourquoi. Donc, maintenant, est-ce que les marges brut et les marges nettes et les marges EBITDA ici vont dans le même sens ? On constate plutôt que les marges nettes sont plutôt stables. Donc, 2020 étant passé par là, on va se dire qu'on est à peu près aux alentours de la moyenne qu'on avait précédemment ici. Donc, on peut le mettre comme ça. Je prends la moyenne alors que je prends la médiane. Mais voilà, on a à peu près du 15% ici. Pourquoi ne pas prendre la médiane ici ? Voilà. Donc, la médiane n'est pas généralement, mais pète plus élevée ici, notamment parce que ça ne prend pas en considération ce genre d'élément-ci. Enfin, ce genre d'élément-ci ne pèse pas énormément sur la médiane. So, ici, on a à peu près le même niveau, on a à peu près 15% ici par rapport à ce qu'on a connu par le passé ici. Donc, c'est plutôt dans la moyenne. Ce qui n'est pas mauvais, je suis juste en train de constater. Que ce soit plus bas, plus élevé, je veux juste déjà voir si on est à la moyenne, au niveau de la moyenne ou de la médiane. OK ? Maintenant, en termes de net income ici, est-ce que c'est la même chose ? Oui, on peut se dire plus ou moins ça. D'accord ? En termes où on est toujours à peu près aux entours de 5-6% par là. Donc, maintenant, il faut aller vérifier sur les 12 derniers mois pourquoi est-ce qu'on est à ces niveaux-ci. On pourrait également aller regarder ça trimestriellement, histoire de voir si c'est par rapport au trimestre précédent, on est plutôt plus bas ou bien plus haut. Donc, 2023, 2023, 2022. Donc, on a quelque chose de moins élevé que le trimestre précédent. Mais comme je l'ai également mentionné, les marges au but ont augmenté 2020, 2021 par là. Donc, il faut déjà aller vérifier pourquoi. Parce que quand on regarde un tout petit peu ici, est-ce qu'on est situé au niveau de la moyenne trimestrielle ? Voilà, on est un peu loin de la moyenne trimestrielle. Donc, je dois également aller vérifier qu'est-ce qui impacte négativement ou bien positivement ici. Les net income. Alors, maintenant, je vais regarder la dette nette sur EBITDA. Presque rien. On n'a presque pas de dette ici. Quand on regarde la dette nette ici en termes en volume, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient à peu près quelque chose en tout de 61 millions ici de livres sterling. Donc, presque rien du tout. So, par rapport à ce qu'elle produit normalement. Donc, maintenant, les free cash flow. Est-ce que les free cash flow et les net income vont dans le même sens ? On va vérifier, histoire de voir si la marge des net income peut représenter la véritable remontabilité de cette compagnie-ci. Non, on constate que les marges de free cash flow sont bien plus élevées que ça. Donc, peut-être qu'il faut ajouter les net income ici. So, si c'est dans le cas, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on va aller regarder le nombre d'actions ici. Le nombre d'actions augmente. Ça, par contre, ce n'est pas bon. Si le nombre d'actions augmente, alors qu'on a clairement une entité ici qui semble gagner de l'argent, il faudrait aller vérifier pourquoi. Est-ce qu'on n'a pas un impact ici lié au SBC, Stock Based Compensation ? Il faut également aller regarder pourquoi dans les rapports financiers. Parce qu'il y a une entité qui gagne de l'argent, pourquoi est-ce qu'elle va émettre de nouvelles actions ? Est-ce qu'elle fait des acquisitions ici ? On peut dire ici, c'est vraiment du 50-50. Même pas 50-50, elle fait des acquisitions chaque année. Donc, ça peut également être une raison. Dès qu'elle finance une partie de ses acquisitions ici en émettant de nouvelles actions, histoire de garder la dette toujours à un niveau assez correct. Donc, il faut aller vérifier à peu près dans ces acquisitions-là, est-ce que ça a un impact positif ? Enfin, on peut le voir ici, au niveau des marges, ça peut aller. Mais voilà, donc, on sait que le nombre d'actions augmente. On doit également aller vérifier pourquoi. So, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça va donner ? Alors, je vais regarder ici, le business a tendance à se négocier à combien de fois les free cash flows ? Alors, combien de fois les free cash flows ici ? Alors, vu le type d'activité, on peut aller qu'à 15-17 fois les free cash flows. Je pense même que c'est une activité, c'est une entreprise qui peut aller qu'à une certaine croissance ici. Donc, on a même une croissance où on peut aller même à 20 fois les bénéfices ici. Enfin, on voit ici, segment IT, qu'est-ce qu'on fait précisément ? IT Services, qu'est-ce qu'on fait précisément ? C'est ce qui nous intéresse. On constate ici qu'il avait tendance à payer à peu près 55 fois les free cash flows. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il payait ça. Sur les 3 dernières années, c'est plutôt 31 fois les free cash flows. Sur les 12 derniers mois, on a à peu près 27 fois les free cash flows. Donc, on sait déjà ici que c'est un business qui a tendance à se négocier en que 20-25 fois les bénéfices. Ok ? Donc, aujourd'hui, on négocia combien ? 18 fois les free cash flows. Ok ? Donc, ici, devant vous, vous avez les free cash flows. D'accord ? Donc, je vais les mettre comme ça. Vous avez les free cash flows. Donc, ce qui veut dire que... Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici ? Oui. Ok ? La plupart du temps, ils ont resté 11% du temps. Vérifiez également avec les bénéfices nets ajustés également. Oui, ils ont tendance à avoir raison sur les prévisions. Non. Ça donne quoi ? Alors, nous avons un business qui a tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices. 20-25 fois les bénéfices. On pourrait même mettre 25 fois les bénéfices, mais je vais mettre 20 fois les bénéfices. On va être gentil. Ok ? Soit 20 fois les bénéfices. D'accord ? Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023 ici, on pourrait se négocier à 18.77 livres sterling. Soit l'entreprise reste sous-évaluée sans prendre en considération la croissance. Magnifique. Maintenant, si on prend en considération la croissance ici, on pourrait être aux entour de 24.71. Bon, ça dit qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci est encore sous-évaluée quantitativement. Mais comme je l'ai dit, il est où le piège ? Il est où le piège ? Est-ce que la croissance a ralenti et le marché a pris peur ? Est-ce qu'on est dans un segment d'activité qui est peut-être menacé par la compétition ? Donc, il y a des questions à aller poser au-delà des éléments quantitatifs. D'accord ? C'est négociable. Admettons qu'on vous revient à sa totalité des bénéfices nets attendus d'ici 2025. Donc, ce 2025 par rapport au prix actuel, disons à 15.32. On a à peu près un rendement potentiel de 8 %, ce qu'on recherche généralement ici. Et encore, on pourrait s'attendre à une certaine croissance au-delà de cette période-là. Donc, ça pourrait être intéressant à aller regarder. Je sais que je n'ai pas regardé la dette net par action ici, mais je pense que la dette net par action ici ne va pas grandement influencer le business. Quand on regarde ici le niveau de dette net en date d'aujourd'hui, en quarterly, qu'est-ce qu'on a ? On a même quelque chose, on a plutôt du positif ici. Bref, il faudrait aller, mais ça, ça date du mois de décembre, donc ce n'est pas actualisé. So, on pourrait se dire ici que la dette net par action, c'est plutôt correct ici. Ok ? On va le prendre sans dette net ici. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est intéressant quantitativement, mais maintenant, il est où le piège ? Ok ? Qu'est-ce qu'on fait ? Géographie d'opération, compétition, pourquoi est-ce que le marché est frileux sur les derniers mois ici ? Parce que quand une opportunité d'investissement se présente, il y a toujours un problème derrière. Donc, allez vérifier, mais vu les chiffres ici, c'est quelque chose que je... C'est intéressant, c'est intriguant, ça serait intéressant d'aller approfondir un tout petit peu. D'accord ? Pour ceux qui sont intéressés par la compagnie, d'accord ? Bien sûr. Ok ? So, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service top premium ainsi que la top newsletter qui est gratuite et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.